Les mots, c'est l'histoire de quatre amis qui ont de 18 à 20 ans, puis qui forment un groupe de musique rock qui s'appelle Résistance. Dans le thème de leur chanson, ils entrent en conflit et ils remettent en question le système, ça menace des gens, et donc il y a des forces occultes qui vont œuvrer pour leur mettre des bâtons dans les roues, dans leur cheminement. Tout le feuilleton se passe dans le cadre des Francouvertes et jusqu'au demi-finale des Francouvertes, ça se passe ici au Lyon d'Or. Quand j'ai commencé à écrire le feuilleton, j'avais cette idée-là d'un groupe, et je me disais à quoi il pourrait correspondre aujourd'hui, puis j'ai ouvert Musique Plus, et je suis tombé sur le clip des Vulgaires Machins, puis ils s'en font, et il y avait une énergie qui ressemblait beaucoup au beat de Résistance. Il y avait une attitude anticonformiste, contestataire, un hook. Il y a un gars et une fille qui chantent, je me disais, ok, bien, je vais m'inspirer d'eux. Chaque épisode du feuilleton, pour une raison qu'on va connaître à la fin complètement, mais chaque épisode s'ouvre sur l'administration d'une chanson des Vulgaires Machins, et l'album Comter les corps. La plus grande chance que j'ai eue dans toute l'aventure du feuilleton, c'est d'avoir Guillaume Maccabé comme illustrateur. Moi, je connaissais Guillaume, je connaissais son travail, j'adore ce qu'il fait. Je lui ai envoyé les premiers épisodes, il m'a retourné des personnages, et ils étaient tels que je les imaginais. Il faut croire qu'on était connectés en quelque part, où tout ça, il a pu me raconter ou me décrire un peu ce que lui ressentait, puis c'est comme ça que j'ai créé, je suis allé de mes références aussi, puis ça a créé des personnages assez bien incarnés. J'ai accepté parce que pour la majorité du travail, il s'agissait de faire une bande dessinée. C'est mon premier amour, la bande dessinée, donc c'est un projet qui me tenait à cœur énormément. Moi, j'admire Guillaume, il m'aide par ses images à en générer d'autres formes d'armes. Donc, un mot en trois mots ? Un quatre mots. Un quatre mots ? Un quatre mots, c'est quoi ? Amour, drogue, vaudou et rock'n'roll. Au revoir. Un mot en trois mots. Un mot en trois mots. Sous-titrage ST' 501